Hey les amis, comment vous allez ? Je suis pas très à l'aise parce qu'en réalité je sais ce que vous vous dites Théo t'avais dit que tu déconnectais des réseaux et tu nous fais une vidéo Oui, mais j'ai une vraie raison Ok la vraie raison est la suivante C'est que j'ai réfléchi un petit peu Bon déjà vous avez vu le setup ou pas ? J'ai 3 millions d'abonnés, première vidéo que je fais avec un iPhone Bah j'ai pas d'excuses mais au moins on teste Et depuis peu maintenant qu'on fait des vlogs je me permets des petites libertés Du coup voilà on teste et j'ai un autre iPhone pour le micro Qui marche ou pas ? Je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que je filme C'est parce que je me suis dit là en ce moment on est en plein mois d'octobre C'est la rentrée pour tout le monde, la grisaille, le mauvais temps Et là actuellement je suis au Costa Rica Du coup je me suis dit bah vas-y je vais vous montrer un petit peu la vue, le paysage, le beau temps Bah on est content quoi Ouh Costa Rica les vacances let's go Non mais après la pluie c'est pas, moi je kiffe la pluie hein Le soleil c'est surcoté Imaginez genre j'ai payé des billets d'avion et tout Trop cher pour arriver il pleut Bienvenue au Costa Rica Je sais pas si on voit mais il pleut bien fort C'est parce que c'est la saison humide tout ça Je vais vous expliquer en détail De toute façon ici ce n'est qu'une villa d'appoint si je puis me permettre Parce que la vraie villa on va la visiter ensemble dans quelques minutes Mais avant ça regardez la vue Regardez comme c'est beau J'avais envie de partager au moins cette vue Parce que je suis pas certain qu'on trouve la même dans la prochaine Mais c'est trop beau, c'est trop stylé, j'aime trop Je pense que ça fait du bien en ce mois d'octobre De voir des paysages comme ça Qui pleuvent, qui neigent ou qui fassent beau temps Ça serait bien qu'ils fassent beau temps s'il vous plaît Mais ça sent que j'ai le sème ou pas qu'il pleuve un peu là Non en vrai c'est cool, c'est la saison humide J'avais demandé sur Instagram si ça a ruiné des vacances Et vous m'avez tous dit oui Mais je suis quand même parti au Costa Rica Et en vrai ça ruine pas tant des vacances C'est genre il y a des grosses pluies d'un coup Et puis après il fait beau Et après il pleut Et après il fait beau En vrai du coup c'est cool On crève pas de chevaux Et c'est sympa Je me fais quand même une histoire de la villa Avant de partir parce qu'elle est geng Faites pas attention à la pluie Imaginez le beau temps Imaginez que j'ai pas payé des billets pour rien Genre Regardez la vue Fallait vraiment que je vous montre avant de partir Elle est insane Je sais pas si on va se rendre compte Mais c'est trop beau C'est pas beau C'est trop beau Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Osez me dire que c'est moche Qui peut s'asseoir à ma table et dire T'es vacances, je suis nul Ok il pleut Ok ça aurait fait mieux S'il avait fait beau peut-être Il y a des miguel au dessus de moi là Ah ouais alors par contre ça c'est un truc Dans la villa quand on est arrivé J'étais en mode Ah ouais c'est ghetto ici On est arrivé de nuit On est passé par l'extérieur Autour de la piscine Y'avait des crapauds gros comme ça Et le mec les virait avec une épuisette Mais genre pas tout doux tu vois Genre on a connu plus doux Comme virage de gros de crapauds On a vu des singes Des toucans Mais surtout dans la maison Y'a des geckos Des petites araignées par-ci par-là Y'avait des termites Genre une grosse lignée de termites Qui descendait le long du mur et tout Et on lui dit Ah les termites Non on veut pas de termites Premier jour il nous a dit Vous inquiétez pas Si vous voulez demain Je fais intervenir une équipe J'attends toujours l'équipe Ne perdons pas plus de temps Je vous propose de passer dans la vraie villa Que je vais découvrir en même temps Avec vous juste après Je pense qu'on est parti On fait une transition Ou je t'es prête ou pas 3, 2, 1 C'est bon on est parti Comme vous le voyez Il fait déjà meilleur temps Non mais ça va Ça va se calmer je pense C'est à l'heure je disais Ouais j'ai envie de vous faire voyager On fait avoir des beaux paysages Alors c'est beau Mais on voit rien avec la pluie Putain de merde Non mais je vous jure Quand on va arriver à la villa tout à l'heure Je vais essayer de prendre un moment Où il fera un peu soleil Et je pense que vous allez kiffer Ah bienvenue dans ma maison Vous allez bien ? Super Ça c'est ma maison J'ai revendu mes cousins Pour la voir Et j'en suis fier Y'a plein de chambres Dans lesquelles on peut ken C'est un petit peu comme en paradis Est-ce que t'as dit ? Mon t-shirt est froissé C'est pas grave t'inquiète Bon plus sérieusement bienvenue On est dans une énorme villa Qui vaut ceci en CRC C'est la monnaie au Costa Rica Ça fait peur quand tu vois ça Tu te dis Wouah il a dépensé 100 000 balles pour la villa Non mais quand même Je vous laisse faire la conversion Vous allez voir c'est sympa En vrai je suis trop content d'être là Je me suis mis un petit look du Costa Rica Bon mon t-shirt il est pas repassé Il s'habille pas comme ça Mais j'ai essayé de faire un look de touriste pur quoi A la base je voulais une chemise Et des lunettes de soleil J'ai pas eu le temps de faire les boutiques Donc vous aurez à la place Un t-shirt froissé Un chapeau de bon touriste Et un short tarlé fou quoi Je sais pas par quoi commencer Il y a une, deux, trois, quatre, cinq chambres Avec des salles de bain à l'intérieur Je pense qu'on va en visiter qu'une Parce qu'en fait les cinq sont les mêmes Bon là c'est la déception Mais c'est parti je vous en prie Venez rentrer C'est la petite visite guidée C'est quand même beau Moi je trouve ça superbe Regardez Petite télé Pour regarder Netflix Ou votre youtubeur préféré Quoi c'est pas moi ? Ok Vous êtes sûr Quand je dis youtubeur préféré Normalement il n'y a qu'un nom qui ressort C'est Mast Joïka Ok Petite vue sympathique Qu'on a tous chez nous au final Je vous propose de venir par ici Une vue classique quoi J'ai envie de vous dire Si vous n'avez pas ça chez vous C'est qu'il y a un problème J'ai envie de vous dire Qui n'a pas ce genre de vue Depuis chez soi A part les gueux En fait je rigole Parce que Quand je fais ce genre de bain Il faut vraiment Dites vous dans votre tête Qu'il y a des gens Premier degré Qui vont croire Que c'est mon vrai personnage Et que je pense Que je viens de dire En vrai la vue On va y revenir plus tard Parce que là on est dans la chambre Et pour le moment C'est l'endroit le plus pourri De la demeure Et je vous propose Oh non il y a une petite terrasse là Ah non c'est mes coulisses C'est ici que je me suis changé Et que j'ai mis mon accoutrement Bon la salle de bain Si elle est bien quand même La salle de bain On peut faire un petit tour Dans la salle de bain C'est moi dans la salle de bain C'est nul Ouais je suis pas extrêmement bon en vlog Vous l'aurez compris Mais c'est pas grave Ça fait le taf Come with me Oh on est où là C'est chez Bill Gates ou bien Oh c'est chez Notre de Microsoft William Sorin Non là je sais même pas quoi vous dire Regardez regardez Comme c'est beau là Je suis nul en cuisine Je sais faire que des pâtes Mais j'ai envie de cuisiner C'est pour moi ce verre d'eau Oh trop cool Et j'aime prendre et tout là Je suis aussi portable Regardez comme c'est grand Comme c'est spacieux Comme c'est beau Tout est neuf là C'est Ça fait villa moderne Mais dans un pays Avec full nature C'est trop beau Et vous savez quoi Je vous propose de vous montrer La partie la plus intéressante Celle où vraiment Quand tu y es Tu te dis Wow God damn Regardez comme c'est beau Je précise En gros je veux pas susciter le seum chez vous C'est tellement beau Et c'est tellement stylé Qu'il faut que je vous montre ça Parce qu'en France je sais Qu'il fait ce temps Là on a de la chance Il fait ce temps Peut-être que dans une heure Il fera ce temps Profitons du soleil Profitons de la vue Et let's go Follow me Yo This is my pool C'est pas ma pool Je l'ai loué bien cher Et on reste qu'un jour quoi Mais c'est déjà bien Je sais pas quoi vous montrer d'autre Si ce n'est la giga terrasse Le giga barbecue Et les gigas voisins On va faire un zoom chez les voisins Non en vrai Je sais pas Pour vous dire Je vous raconte Petite anecdote sur l'endroit où on est Il y avait un garde à l'entrée Et il a fallu lui dire en espagnol un peu Bonjour on a réservé ici J'ai dit Hola Do you speak English ? Il n'était pas convaincu Enfin il m'a dit So so Je sais plus trop ce qu'il a dit Et on a un peu galéré Mais au final il nous a fait passer On a dû monter un chemin Tous les chemins en Costa Rica Ça doit se faire au 4x4 Si t'as une Peugeot 107 Ou une 208 Non Tu montes une côte Et ensuite tu la redescends sur le dos Et là On a dû passer un garde du coup Et en fait je crois qu'il y a que des multimillionnaires Et tout ici Du coup on peut le dire Je fais partie de la famille ou bien ? Non connard ! Ok On a un truc de fou C'est l'épuisette Non c'était le barbecue vous attendiez ouais Mais je sais pas m'en servir Donc juste contempler le barbecue Et dites moi genre Waouh c'est un BX 3500 Il est fou ou quoi ? J'ai pas fait le tour sur la terre Je vous propose de venir avec moi C'est une totale découverte Je sais pas où ça mène Ça mène aux chambres du coup Mais Bah il y a des bambous Là Sinon après bon Il y a une vue de fou quoi En fait il n'y a pas grand chose à dire Parce que c'est tellement beau C'est tellement ressourçant C'est tellement pur Que t'as pas envie de parler Et de faire des vannes Du coup ce que je vous propose C'est des petits plans de coupe Faits à l'iPhone Waouh Je vous jure c'est mon métier De base Mais là après c'était pas prévu Vous avez pas vu l'entrée de la villa Mais en gros ça se fait par là bas On descend des petits escaliers Et en bas il y a plein de trucs Mais pas fou à regarder Genre Stripteaseuse Du champagne De partout Genre il y a un plafond de champagne Trop bizarre ça je connaissais pas Et en gros juste tu te mets en dessous Et tu fais Oh 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 Et le champagne il coule Trop bizarre Bref c'est Moi je suis pas fan Il y a la même avec des plafonds Que des billets de 500 Casse les couilles Trop chiant Du coup je vous montre pas ça C'est pas hyper intéressant Par contre ce que je peux vous montrer C'est mon premier plongeon Dans une piscine Je saute pour de vrai là Et voilà on arrose les voisins Et what's up boy Elle a encore fraîche Il y a le voisin qui arrose ses plantes en bas ou quoi ? Eh chacal Envoie un jet d'eau s'il te plaît Il est où en vrai ? Oh putain Bah j'ai failli vous faire tomber dans l'eau Ah non mais c'est l'eau qu'on envoie chez lui en fait D'accord Bon l'équipe Ça donne quoi le plan c'est cool ou pas ? En vrai de vrai Pendant ce voyage au Costa Rica Il s'est passé 2-3 petites choses Assez sympa par moments Que je vous propose de vous raconter Dans quelques minutes Du coup on va mixer un peu le format vlog Et le format podcast Mais du coup le format podcast Il va être tourné au studio C'est une vidéo en différé Que je fais sur plusieurs jours Mais je teste J'ai envie de tester Vous me direz ce que vous en pensez Première anecdote du coup J'ai envie de vous dire C'est le billet d'avion Bah c'est le masseur du futur qui vous parle du coup Celui qui est à 2 jours de la sortie De la vidéo que vous êtes en train de regarder Mes petites vacances se sont bien passées C'était très cool Mais bref on est pas là pour ça Aujourd'hui je vais vous parler De l'anecdote numéro 1 A savoir les billets d'avion Et vous savez quoi Ça va être très court On a pris des billets d'avion Bien à l'avance Qui nous ont coûté Très exactement 1200 euros Aller-retour Pour le Costa Rica Une fois arrivé devant l'aéroport Il se trouve qu'il nous manque Des documents Et du coup on peut pas embarquer Et pourtant on est quand même Parti au Costa Rica Sinon vous auriez pas vu Tout ce que vous venez de voir au final La suite de l'anecdote Vous l'aurez samedi prochain Parce qu'il s'est passé Des dingueries J'amuse à peine sur le dinguerie Voilà Je vous ai teasé Samedi 11h Nouvelle vidéo j'espère S'il n'y a pas de retard Parce que je vous dis Des vidéos le samedi 11h Mais souvent elles ont du retard Aïe 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 J'espère que cette première anecdote Vous a plu Je vous propose de passer A la deuxième Qui est cette fois-ci L'anecdote du Uber Eats Ouh Y'en a marre de ces téléportations J'étais dans la piscine Il n'y a pas plus tard Que 30 secondes Cette mise en scène Nulle à chier Ok du coup L'anecdote Uber Eats Qu'est-ce que c'est Elle est très courte aussi En fait il se trouve que Dans la villa dans laquelle nous sommes C'est comme je l'ai dit Tout au début de la vidéo Une sorte de En gros c'est genre Faut monter des chemins Très biscornus tout ça En bas il y a un garde Et tout le monde ne peut pas rentrer Genre ça a l'air d'être Un quartier de millionnaire Du coup on se dit Putain pour manger C'est trop chiant Il faut redescendre Toute la côte Passer le garde Et ensuite trouver une ville Dans laquelle on peut manger Il est super tard On est crevé On a la flemme Du coup qu'est-ce qu'on fait Uber Eats Par curiosité on regarde Et il y a quelques restaurants Du coup on trouve un restaurant Qui a l'air sympa On se dit Oh putain des quessadillas Trop cool Oh mais génial La top de papa On fait notre petit panier Uber Eats Tout est nickel On commande Et là on tombe sur un mec Qui s'appelle On va l'appeler Ravier Et Ravier il a zéro commande Passée à son actif Donc on se dit Putain on est sa première commande Genre on assiste à son début de carrière En tant que livreur Uber Eats C'est beau C'est beau ouais A chaque elle va Donc on lui explique où on est Tu sais il y a l'adresse En fait Genre il a juste à suivre Le curseur Et je lui dis On est à la réserve C'est le nom de l'endroit Et je le regarde sur la minimap Et je me rends compte Qu'il part pas du tout au bon endroit Donc sur le moment je me dis Peut-être la minimap elle bug Non Il part à l'opposé Et anecdote assez sympa On est au Costa Rica Donc je suis en mode avion Et j'ai les données cellulaires De désactiver On a que la wifi Donc s'il veut m'appeler Bah moi je peux pas répondre Genre je n'ai même pas son appel Donc quand je le vois Un moment à 5 km de nous Et qu'il bouge plus Je me dis peut-être Il essaye de nous contacter Donc je lui écris sur Uber Eats Et je lui dis You are not in the bon place Avec mon très bon accent anglais Comme vous pouvez le voir Et le gars me laisse en vue Mais il me répond pas quoi Genre il me laisse juste en vue Donc j'essaye de l'appeler Je désactive le mode avion J'appelle Du coup je reçois un SMS Qui me dit Hey bienvenue au Costa Rica A 5€ l'appel par minute Je fais bah c'est agressif Comme bienvenue genre Je l'appelle Il répond et il ne m'entend pas Donc au début je pensais Que c'était un prank Je me dis il me prank C'est Greg Guetta Il me prank Le pire livreur Uber Eats Je raccroche Je rappelle Il fait encore le mec Qui m'entend pas En fait c'est lui qui raccroche Je sais pas moi qui raccroche On fait preuve de lucidité On se dit On va prendre le 4x4 On va descendre jusqu'au garde Une fois en bas Il galérera moins à nous trouver Donc on fait ça Et le mec m'appelle Mais genre Quand je réponds Il ne m'entend pas Donc au bout d'un moment On arrive près du garde Et le garde on lui dit Excusez moi monsieur Can we help us Je peux rien dire Tu vois genre C'est mon accent anglais Encore une fois Le garde ne parle pas un mot d'anglais Il ne parle qu'espagnol Donc on essaie de lui faire comprendre Avec une appli de traduction Ça se passe comme ça On attend un livreur Uber Eats La traduction Ça marche pas bien On a du mal à se comprendre du coup Par miracle je ne sais pas comment Le livreur Uber Eats Arrive à appeler l'endroit En question dans lequel on est Donc le garde va répondre au téléphone Et il fait Théo Et je fais yes c'est moi gros Il est là au tel Et du coup il parle en très espagnol Donc il lui fait comprendre En gros qu'il faut qu'il aille là 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 On attend genre bien 15 minutes encore 15 minutes dans la voiture On est là genre Ok et tout Et le garde rappelle Donc l'espagnol reprend le téléphone Et tout Ça reconsinue à parler Et le garde Donc il parle bien espagnol Il a l'air exaspéré Vraiment il nous regarde Et il est en mode Il est con votre livreur La fin de l'anecdote C'est que le livreur Fini par trouver l'endroit Ça fait genre 30 minutes qu'on attend Du coup tout est froid Et en plus de ça Le repas était dégueulasse C'est la fin de l'anecdote Au moins on a bien rigolé Si on oublie les 30 minutes à attendre Hey il y a trop de soleil Moi je suis pas habitué On m'avait dit Saison humide n'y va pas Nanani nanana Hey je vous b*** tous Tous ceux qui ont dit ça Regardez comme je kiffe ma vie là En vrai de vrai Je sais que je vous avais dit Que je les connecterais Et je l'ai pas fait Mais j'ai de bonnes excuses pour ça C'est que Vous comptez beaucoup pour moi Et du coup Je voulais vous montrer un peu Toutes ces vacances Et vous faire profiter du paysage Je suis un beau parleur non ? En vrai Vous en pensez quoi En termes de 10 qu'est sur 10 là ? Blague à part Je me ressource vraiment Même si en même temps Au moment où je vous parle On est le 8 octobre Demain sort la vidéo Transformation physique Que vous vous avez vu Depuis plus d'une semaine Du coup je suis très stressé Il y a plein de modifications Elle a été faite Un peu à la bavite Enfin pas à la bavite Mais j'aurais aimé Que ça soit beaucoup mieux fait J'ai mal au bras J'aurais aimé me poser Prendre le temps Refaire les plans Mais là c'était tellement dans le rush Avec les 10 tournages dans la semaine Que je n'ai pas pu faire ça avant Donc Ben allez comme allez Si vous êtes pas content C'est pareil Non en vrai J'espère qu'elle vous a plu Du coup je profite Mais comme d'hab à moitié C'est un peu le problème de Youtube C'est que tu peux pas vraiment déconnecter Mais peut-être qu'un jour Je partirai Et j'aurais vraiment rien à penser C'est cool non ? Ça m'empêche pas de kiffer pour autant Et de réussir à me ressourcer C'est trop cool J'ai beaucoup de chance J'en ai conscience Vraiment quand je vois le paysage Là je me dis Là quand j'y suis Je regarde et je me dis profite Parce que tu penses que Peu de personnes peuvent se permettre De voir ça Et ça me réarrivera peut-être à l'avenir Mais ne sait-on jamais Profitons comme si c'était la dernière fois Y'a pas grand chose à visiter Dans la villa d'intéressant Mais par contre y'a un truc C'est qu'il y a une sorte de rooftop Où on peut voir absolument toute la vue Du coup je vous propose Qu'on y aille tous ensemble Mains dans la main C'est parti Toutes les personnes qui regardent cette vidéo Là les 1 million et quelques On se tient tous la main Et on monte Pour les bruits de travaux Je m'excuse d'avance Mais vous inquiétez pas J'ai un sniper Et je vais les fumer Une fois que la vidéo sera terminée Ils seront tous morts quoi Les voisins Comme ça a plus aucun bruit Je pourrais enfin me déconnecter Parce que Les bruitages Heureusement que j'ai mon sniper Toujours dans mon sac à deux Et en vrai par contre J'étais pas revenu Ah mais y'a les voisins juste ici Ok J'étais pas revenu Depuis qu'on avait fait la visite Avec le gars Parce qu'il y a un mec Qui nous a fait une visite Du coup j'avais pas eu le temps De vraiment bien regarder C'est comme un gosse Enfilme pied C'est eux ils font les travaux là bas Va me chercher le sniper s'il te plaît C'est bon y'en a plein cul Des gens qui taffent là Oh Non en vrai là c'est incroyable Par contre Et vraiment Je crois que de toute ma vie C'est le plus Bah c'est même pas je crois C'est sûr C'est de toute ma vie C'est le plus beau paysage Que j'ai vu Et je pense que ça sera L'un des plus beaux Que je verrais de toute ma vie Enfin après je sais pas Ce que je vais faire dans ma vie A l'avenir Mais je me souhaite de voir plus beau que ça Parce que le jour où ça arrivera C'est que peut-être J'aurais réussi ma vie à 100% On peut sauter de la piscine d'ici Je vais mourir si je fais ça Mais j'ai envie de tester Non je vais mourir là si je fais ça Il y a une probabilité pour que je meurs pas Et que j'ai une bête de titre et de miniam Et comme j'ai pas faim de thune à ce point Je vais pas le faire Oh Au pire je me pète une jambe Et on aura bien rigolé Yeah Ici absolument tout est moderne Vous comprendrez Même ce paillasson Fait des bips quand tu marches dessus Regardez Bon je vais vous montrer un peu la cité La cité dans laquelle je suis En fait c'est vraiment mon carter ici D'écoute je suis jamais venu Parce que là en gros le gars il nous a dit Ça sert à rien A part si tu veux La machine à laver et tout ça Regarde le plafond Parce qu'il y a des bêtes vraiment bizarres Au poster et qu'il y a Qu'est-ce que c'est ? J'ai eu peur La virilité ici Ok on a atterri sous la piscine en fait Ok on va pas s'éterniser Il y a des bêtises là Faut que je vous montre mon 4x4 Regardez Genre là là Ça moi je conduis ça Mais pas n'importe quel 4x4 Regardez Je me vois dans le reflet Je me dis C'est dingue d'avoir un flow C'est astronomique Voilà du coup de l'extérieur A quoi ressemble la villa ? Elle est grande hein Il y a tout le bas Tout le haut Bref la piscine est vers là-bas Là c'est la cuisine Là c'est une des chambres Et du coup en face On a les putains de gars Oh ! Ils vont m'entendre J'arrête Ils vont me tirer dessus au sniper C'est sûr Mais casse-toi toi Casse-toi Casse-toi Regardez il y a une bête bizarre là Vous la voyez ou pas ? Casse-toi Dégage 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 Teddy Dégage de là Oh je l'ai eu Elle pique Ça fait mal Là on a un souci technique les gars C'est que le cadreur actuel Il est tout petit Et du coup Du coup il y a moyen Qu'elle doit se cadrer en apnée Bah du coup là t'es pas en apnée Non mais toi Là si tu t'avances Là ça se passe comment ? Pas plus de 2 minutes Sinon après elle se nourra quoi Merci à tous d'avoir regardé Cette petite vidéo C'était très cool Forcément j'ai apprécié Tourner cette vidéo Puisqu'on est dans un cadre paradisiaque J'espère que ça vous a fait Un petit peu voyager Si c'est le cas Si pendant ne serait-ce que 10 minutes Vous avez pu oublier votre quotidien Si vous avez pu Vous évader Si vous avez kiffé le moment Je vous invite à laisser un petit pouce bleu A vous abonner A me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Ce format mi-vlog mi-podcast C'était comment ? Et puis sur ce Je voulais me mettre ainsi Mais je sens que je vais tomber en arrière Donc on va rester comme ça On va faire comme si on était en mode décontracte Sur ce les gars Moi je suis C'est pas du tout naturel Non comme pause C'est sur ce beau paysage Que je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo Vous êtes le sang de la verge Je vous fais des bisous Parce que mon cadreur est en train de se noyer Sous-titres par Jérémy Diaz